bon ça marche bonjour à toutes et à tous donc je ne suis pas un animateur professionnel vous le savez on va essayer quand même de faire des petites choses intéressantes avec vous donc il va y avoir tout d'abord une présentation de chaque intervenant de chaque personne ils vont présenter chacun leur structure leur organisation et puis ensuite on partira sur des questions voilà donc je vais laisser la parole à Arnaud voilà Arnaud Delacroix bonjour à tous ça fonctionne très très brièvement Arnaud Delacroix moi je suis architecte paysagiste concepteur je me suis installé dans le Maine-et-Loire en 2004 et avant j'ai fait mon parcours scolaire et début professionnel en région parisienne pour je vais présenter quelques images en fait qui les diffusent et voilà donc première image c'est dans un centre de village du Maine-et-Loire auparavant vous aviez un étang un étang avec une jolie tuya tout autour et puis et puis une petite rivière qui était déconnectée de cet espace et qui inondait couramment les maisons au coeur de ce village là et on a eu la chance d'être missionnés pour concevoir une sorte de restauration de cet espace humide et on a carrément détourné une petite rivière chose que on nous dit avec les dossiers de loi sur l'eau etc c'est pas possible ça n'existe pas mais finalement avec le temps avec appartement le conseil municipal a été convaincu de ce projet ça a pu se faire il faut imaginer que vous avez l'école d'un côté vous avez la cantine de l'autre et que les gamins au coeur de ce village tous les midis passent par là pour se rendre à la cantine c'est quand même assez assez génial et finalement c'est un projet qui a eu victoire du paysage en 2014 ou 2 oui 2014 peut-être au niveau national donc l'image suivante c'est à saumur une une friche urbaine vous aviez une ancienne école qui a été démontée et on a construit l'école que vous voyez au fond de la photo et la mairie nous a confié une petite mission pour faire un jardin à cet endroit là parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose lié à la réglementation donc gestion des eaux pluviales assez intéressante puisqu'on récupère toutes les eaux pluviales de la nouvelle école qui sont réinjectées dans ce paysage là avec une marque pédagogique beaucoup d'éléments pour pour les enfants et finalement dans une sorte de friche un peu urbaine vous avez un terrain d'aventure qui est apparu au milieu du quartier d'un quartier un petit peu sensible les hauts quartiers de saumur et ça c'est un projet qui a eu un prix international au mois de septembre sur la gestion de l'eau avec la meilleure plus-value sociale et au niveau de la biodiversité voilà donc ça c'est en milieu aussi très difficile c'est le c'est à saint pierre des corps les tours de la rabatterie voilà ce sont vraiment des tours à qui étaient à problème qui continue sans doute un petit peu mais on a réussi à passer d'un espace entièrement goudronné avec des parkings au pied des tours où il y avait des dealers qui circulaient le soir en permanence des voitures volées qui brûlaient systématiquement plusieurs fois par semaine à un paysage où les parkings ont été mis sur le côté et des nous qui reprennent les eaux pluviales et aussi des terrains d'aventure pour les enfants avec des petites cabanes en bois pour essayer de leur rappeler que l'habitat n'est pas que forcément dans des tours et que ça peut être aussi au sein d'une maison d'un village et s'inventer ses propres scénarios de jeu et ce sont des espaces que souvent les maîtres ouvrages ça va pas marcher ça va être ça va être détruit ça va être brûlé etc et finalement bah au bout de plusieurs années c'est toujours là et ça ça marche bien ça fonctionne bien alors le sujet du cimetière monsieur l'abbé donc on sait on s'est appuyé sur votre loi pour ce cimetière parce qu'effectivement comme vous l'avez dit c'est un sujet extrêmement sensible et c'était un cimetière qui était totalement minéral encore six mois avant cette image faut imaginer quelque chose voilà stabiliser gravillonné parfaitement propre et désherber aux produits chimiques et puis on a géré l'eau sur l'ensemble du cimetière là ce que vous avez sur les deux côtés de l'allée principale ce sont des nous qui reprennent les eaux pluviales des grandes zones d'infiltration et puis des tilleuls que madame chapelon avec moi avons planté au sein de ce ce cimetière pour le parfum pour les abeilles vous voyez aussi un nichoir qui apparaît dans les arbres donc voilà ça a été compliqué pour quelques personnes mais on s'aperçoit que c'est vraiment ça c'est sur les doigts d'une main et au final ça a eu le off du développement durable 2017 au niveau national alors là j'ai pris l'exemple d'un parking pour vous montrer que on a tous les outils maintenant pour faire des sols vivants de la nature en ville partout où on le souhaite puisque là vous avez un espace de stationnement tout est en grave naturel en chaussée végétale en nous végétaliser qui reprennent les eaux pluviales et même les petites lignes que vous voyez qui sépare la sorte de voirie principale là qui est aussi en grave naturel et bien ça ce sont des chevrons de robinier donc c'est même pas du béton c'est pas des petites bordures en béton c'est du chevron de robinier et j'y suis passé il ya quelques jours là et ça fait maintenant peut-être sept huit ans que c'est réalisé ça bouge pas c'est tranquille on a ces français ça pousse naturellement ici donc on a tous les moyens maintenant d'aménager vraiment 100% écologique sans avoir à utiliser les produits alors ça c'est peut-être la dernière photo et puis je sais qu'il va y avoir un petit film après donc fontevra l'abbaye qui est un projet de végétalisation aussi dans un milieu patrimonial est extrêmement fort avec des grosses contraintes bien évidemment liées à l'abbaye et on a pu végétaliser quasiment l'ensemble des pieds de façade du village on estimait au départ que 50% des gens allaient accepter de végétaliser devant chez eux et puis au final la quasi totalité des gens ont souhaité avoir leurs petites plantations merci donc on va passer à vincent maillet alors vincent maillet c'est donc il va se présenter évidemment un directeur adjoint en charge du développement cpio il va vous expliquer ce qu'on veut dire cpio voilà je lui laisse la parole merci bonsoir tu peux passer françois oui donc cpio c'est on est une association un centre permanent d'initiatives pour l'environnement on a un réseau de structures on est à peu près 80 en france répartis un peu sur tout le territoire nous c'est loire anjou donc on est basé sur le mêlé loire plutôt dans le sud du mêlé loire voilà on est des associations on travaille vraiment sur le tous les domaines de l'environnement c'est la partie sensibilisation mais accompagnement des territoires alors l'accompagnement des territoires c'est quoi c'est travailler avec les collectivités mais aussi les professionnels donc on travaille avec les paysagistes depuis quelques années voilà tu peux avancer françois alors on sur la thématique qui nous concerne aujourd'hui puisqu'on a 25 salariés donc on travaille sur beaucoup de thématiques notamment sur la biodiversité autour du jardin et sur l'eau donc on depuis dix ans nous on s'était lancé avant que la loi lavé arrive sur le zéro pesticide dans les communes notamment sur voirie espace vert on a on a on a avancé très très vite et puis bah c'est vrai que depuis quelques années on s'attaque aux cimetières et puis au terrain de sport tout ça avec les syndicats de rivières toujours dans l'objectif de qualité d'eau nous on a tout un volet sensibilisation parce que quand on travaille auprès des communes ou des paysagistes on travaille auprès des habitants donc tout à l'heure on en reparlera sûrement mais le changement de regard à la fameuse mauvaise herbe on a essayé beaucoup de travailler avec les agents avec les élus et que les paysagistes mais aussi les habitants donc à travers des expos des conférences ce qui est un peu original même c'est très original on a vu aussi que dans la loi lavé au niveau des particuliers les professionnels pouvaient intervenir sur des sur les voilà les jardins de particuliers quand c'était des professionnels donc là nous on s'est libre à il faut qu'on engage les paysagistes dans une démarche zéro pesticide parce qu'on sait que c'est possible on peut avoir un jardin qui fonctionne sans pesticides donc on a enclenché cette charte paysagiste avec des partenaires balle et l'agglomération du solte est parce qu'il y avait un captage d'eau potable donc là c'était la priorité et puis depuis on a deux territoires le lait le sage léon bans louette et puis le sage evroteau saint-denis avec la cci parce qu'on voulait aussi travailler vraiment avec les professionnels et donc tu peux avancer françois ouais on c'est une adhésion volontaire un sucre c'est une charte la durée d'engagement c'est quatre ans tu peux avancer aussi donc une charte il ya des engagements des deux côtés les syndicats la cci le cpe on communique je pourrais vous laisser des flyers et vous laissez les la vingtaine de paysagistes qui ont signé la charte sur le ménéloir et dit on fait partie et puis il y en a d'autres qui sont déjà là donc c'est très bien on forme et on informe donc on reviendra tout à l'heure peut-être notamment hier on était sur une formation de reconnaissance des plantes sauvages comment on peut intégrer cette flore sauvage dans les dans le paysage mieux la connaître pour mieux la gérer et comment l'intégrer et puis l'engagement des paysagistes ben voilà c'est de former les salariés c'est de venir aux journées et puis voilà dans les trois ans d'être à 100% de contrat zéro pesticide voilà des outils de communication par exemple qui vont être fournis mettre en avant en fait les bonnes pratiques sur le territoire et puis un françois disait voilà on est l'évolution du métier de jardinier en 50 ans il a bien évolué demain sur notre territoire ça existe par ailleurs vous en avez déjà parlé un petit peu mais on est au tout début dans le grand ouest vous avez pu le constater c'est la gestion intégrée des eaux pluviales aujourd'hui quasiment partout l'eau pluviale c'est la gouttière c'est le tuyau c'est le bassin d'orage voilà bon pourquoi cette eau de pluie on la met dans des tuyaux elle est de bonne qualité il faut la prendre en fait faut la prendre où elle tombe et essayer de la gérer où elle tombe donc ça c'est vraiment un nouveau dans quasiment tous les documents d'urbanisme du soltais des mauges angers nantes c'est marqué donc il va falloir trouver des solutions et vous en tant que paysagiste professionnel il va falloir intégrer cette nouvelle fonction des espaces verts ils devront intégrer l'eau de pluie alors ça sera pas simple parce que quand il pleut pas à votre zone n'est pas humide du tout du tout et puis bah quand il tombe 80 millimètres ça va être plus humide donc là ça va être un des nouvelles façons de d'aménager les jardins comment intégrer le végétal et là encore on en parlait le végétal va être super important donc de le connaître ça va permettre de trouver des solutions et puis bah vous en parliez quand on s'attaque aux zéros pesticides on parle de la biodiversité on parle de l'eau l'adaptation au changement climatique au réchauffement les îlots de chaleur dès qu'on va ramener du végétal on va pouvoir en fait avoir toutes les fonctions donc même chose nous notre travail c'est de travailler avec les collectivités mais les paysagistes et puis les particuliers pour qu'ils puissent déconnecter leurs gouttières voilà on pourra continuer à après très bien on va poursuivre avec eddie pinot qui lui est un local puisqu'il est des dangers et donc il va nous expliquer un petit peu l'organisation de sa société de l'entreprise qui est une coopérative d'ailleurs je crois c'est ça voilà je vous laisse le soin de présenter voilà merci bonsoir merci françois pour l'invitation ce soir donc eddie pinot entreprise coopérative cycle on est à angers nous sommes créés depuis trois ans avec deux trois associés fondateurs mes collègues sont malheureusement pas là ce soir mathieu et vincent et aujourd'hui nous sommes cinq cinq personnes à travailler à temps plein entreprise avec une assistante administrative à temps partiel l'entreprise cycle donc nous sommes nous définissons comme paysagistes concepteurs et jardiniers à vélo avec un panel d'activités autour du paysage du végétal et du jardin pour en citer les plus importants donc c'est le paysagiste concepteur maître d'oeuvre en paysages donc à l'image de ce que fait arnaud de la croix on travaille là avec des collectivités et on dessine des projets qui sont réalisés par d'autres entreprises des entreprises de paysages de goût de grande ampleur on a une activité de jardiniers à vélo où là on intervient physiquement nous avec avec nos outils dans les jardins pour faire de l'entretien de jardin de la création de jardins et et aussi de la conception de jardins particuliers donc avec une clientèle essentiellement particulier mais aussi des copropriétés et puis quelques entreprises et voilà pour cette seconde activité une troisième activité qu'on distingue un peu c'est l'activité d'animation formation jardin on intervient au lycée du frêne ponctuellement avec mon collègue mathieu et également on fait de la l'accompagnement de jardins partagés donc cette thématique d'agriculture urbaine donc notre rôle là vraiment de travailler nos clients sont des bailleurs sociaux où on accompagne un groupe d'habitants depuis l'idée d'avoir un jardin partagé donc à travers la constitution de l'association de la rédaction du règlement intérieur de l'association comment va se gérer le jardin jusqu'à la conception collaborative concertée du jardin est ce que ça va être des parcelles privatives est ce que ça va être des parcelles partagées la mise en oeuvre est réalisée par des entreprises qui ont un peu plus de moyens que les nôtres mais on participe à la plantation de certains espaces par exemple où la construction de mobilier avec les habitants puis l'animation d'ateliers pédagogiques tout au long d'une année d'une saison de jardinage où là on accompagne les personnes à s'approprier leur espace et puis à savoir apprendre les petits gestes pour pour produire des légumes à côté de chez eux donc on a tout ce panel d'activités et puis on intervient aussi sur de l'événementiel paysager alors avec à travers d'une association qui s'appelle le collectif vent d'ouest le lycée du frein nous connaît bien parce qu'ils hébergent nos locaux et puis aussi on a travaillé en tant qu'organisateur maître d'oeuvre événementiel comme l'a fait d'ailleurs arnaud de la croix il y a quelques années sur les floralis de nantes donc voilà on a tout un panel d'activités on sait un peu la vision qu'on avait au démarrage de l'entreprise c'était de de faire de du métier de paysagiste sur un peu à toutes les échelles un peu tout azimut avec une approche écologique et sociale donc l'écologie elle transparaît surtout dans le jardinage à vélo parce qu'on se déplace à vélo donc tout de suite ça nous ça nous positionne pour beaucoup de gens et puis le social à travers les statuts de l'entreprise donc c'est une entreprise coopérative une scope donc là les principes qui régissent ce type d'entreprise sont des principes non capitaliste c'est à dire qu'on ont tous les salariés ont vocation à être associés et les associés en partant de l'entreprise récupère uniquement les parts qu'ils ont investi au départ de l'entreprise ont pas de plus-value sur sur l'entreprise donc l'entreprise si vous voulez appartiment aux salariés et la vocation à le rester donc voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise et puis voilà on verra pour la suite avec les questions bien on merci donc à vous trois et à vous quatre parce que donc monsieur l'abbé est intervenu au départ alors moi je vais revenir sur je vais poser quelques questions à monsieur l'abbé après l'assistance aura la possibilité d'intervenir et de poser des questions aussi à nos quatre intervenants donc monsieur l'abbé donc selon vous quelle quelle évolution des pratiques et des mentalités avez vous pu constater sur le terrain justement est ce que quelle mentalité quelle quelle évolution des sont les mentalités oui tout à l'heure j'ai parlé d'une d'une impression de révolution et quelque part c'est une forme de révolution culturelle comment on voit la ville maintenant où le village d'ailleurs avec le retour le retour de la nature et l'acceptation de la plante donc nous aussi on évite on évite de parler de mauvaises herbes il ya des herbes folles il ya des herbes indésirables à des endroits mais les herbes il ya quelqu'un qui s'appelle gilles clément ça m'y vient comme ça et qui qui dit ceci c'est mon métier les plantes j'en connais beaucoup beaucoup mais il y en a je ne sais pas à quoi elles servent par contre je suis sûr d'une chose c'est qu'elles servent à quelque chose c'est juste cette cet aspect de l'équilibre rien n'est superflu chacun joue son rôle et cette cette réacceptation de cela parce que par le passé ça fonctionnait comme ça et les les espaces publics étaient d'ailleurs gérés comme ça parce que c'était géré ce qu'on a vu sur sur les images là la végétalisation du pied de façade par exemple les villes complètement clean là où on fait le trottoir bien enrobé juste jusqu'à la façade dans les trois mois au moins les pissenlits sortiront de terre d'une façon magnifique d'ailleurs parce que c'est de la survie là et ils y arrivent et dès l'instant qu'il n'y a que des pissenlits ou quelques autres plantes qui sont là ça fait négliger alors que si on écarte on laisse de la terre végétale vivante et qu'elle est plantée et bien ça donne cette cette ambiance là qui n'a rien à voir j'évoquais tout à l'heure la l'école du paysage de blois ils ont mené une étude 3500 personnes sur la question de l'acceptation puisque c'était en cours déjà est ce que les gens préfèrent un trottoir bien nickel ou bien un trottoir aléatoire mais mais aménagé c'est c'est pas laissé à l'abandon et bien en immense majorité ils préfèrent le trottoir comme ça mais je pense que c'est c'est partagé qu'un trottoir nu hyper froid seulement minéral alors l'autre aspect et puis en leur sens on l'avait beaucoup utilisé parce que les pesticides on pense sur les espaces verts donc c'était utilisé sur les espaces verts mais c'était énormément utilisé sur les trottoirs sur les voiries et là comme ce sont des surfaces imperméabilisées tout allait au réseau d'eau pluviale qui allait d'autres qui allaient dans l'eau dans l'eau courante des fleuves ou des ou des rivières donc et d'une façon extrêmement catastrophique donc autant de gagner par rapport par rapport à la question c'est le regard des gens il ya encore des gens qui vont aller dans les mairies merde je paye des impôts c'est pas normal c'est dégueulasse devant chez moi parce que je voulais dire par rapport aux pieds de façade par exemple c'est de l'espace public et dans plein d'endroits la personne qui a la maison dont la façade est végétalisée va avoir à coeur d'entretenir elle même son propre devant de maison la notion avant on disait chacun balai devant sa porte et bien on revient à cela l'espace public certes il est public mais il est à tout le monde et on doit les uns et les autres en prendre soin en et ça ça la question de révolution culturelle elle est en cours la loi a provoqué des choses et c'est pas à mon sens c'est tant mieux et pour moi je le répète encore ça dépasse complètement ce que j'avais pu imaginer d'accord et alors et autrement sur le métier de jardinier en collectivité quelles sont selon vous les conséquences positives et négatives de cette loi la baie alors pour ceux qui étaient en exercice et qui ont eu toute la culture ils ont ils ont appris à traiter et ils ont appris à selon leurs critères à bien entretenir et ça c'est ça se respecte et c'est louable et bien il ya des jeunes expliquaient tout à l'heure il ya des professionnels qui se sont sentis mal de cela et on vient me le dire tu fais plus bien ton travail ça vous c'est alors donc après donc il ya un travail évidemment d'accompagnement par rapport à cette à cette culture un travail de formation aussi par contre sur les plus jeunes alors les plus jeunes ils prennent dedans bon d'abord ils ont eu une à une autre formation déjà parce que ça fait un moment qu'on intègre ça dans les formations et maintenant pour les plus jeunes ils y retrouvent extrêmement leur compte et là encore ce qu'on a il ya une omerta sur les maladies des des agriculteurs liés aux pesticides on en parle très peu mais ce dont on parle très peu aussi c'est les maladies professionnelles des agents de de des collectivités qui ont été touchés parce qu'ils ont épandu beaucoup de pesticides alors c'est d'ailleurs hyper difficile à le faire reconnaître mais il ya une relation de cause à effet aussi ce sont les mêmes molécules et là encore par rapport à la santé des agents eh bien on travaille vers la préservation de la santé des agents et l'autre aspect enfin jardinier c'est un métier comme paysagiste c'est un métier et ce sont des métiers extrêmement noble et bien ce la nouvelle façon de travailler des jardiniers y compris le jardinier municipal de base eh bien il se réapproprie toute la noblesse de son métier d'aimer les plantes d'aimer le beau d'une autre manière que le beau tiré à quatre épingles et de jouer son rôle par rapport à la population donc là encore c'est si je n'y vois que du positif c'est juste la question de la transition pour ceux qui étaient dans l'autre culture mais on retrouve la même dans plein de domaines on retrouve la même chose et ça il faut pas montrer du doigt le tout c'est comment on accompagne comment on fait en sorte que ça puisse évoluer alors certains disent il faut une génération le problème c'est qu'on n'a plus le temps d'une génération donc il faut qu'on accélère cela et parfois en force parce que c'est pour la loi par exemple certains m'avaient dit les maires ils savent faire ses partis laisse leur le temps je savais ce qu'il en était et je me dis il ya un moment parce que lorsqu'on est parlementaire aux sénateurs ou députés on dit on est législateur et moi j'ai appris là dedans la force de la loi à un moment il ya un moment où si la loi est nécessaire pour pour faire en sorte de faire évoluer les choses et bien la loi on la propose on trouve une majorité c'est une autre paire de manches mais quand on la trouve et bien la loi elle est appliquée et c'est que c'est dans l'intérêt de la préservation du bien commun du bien public et de l'intérêt des générations nouvelles et des générations futures et ça c'est complètement irréfutable comme comme argument j'ai une autre question c'est par rapport donc quand vous étiez élu fut dans notre commune quelle communication vous avez eu avec les avec les les citoyens par rapport à cette transformation du territoire municipal communale alors la question de la communication était essentielle si on avait été fermé on avait appliqué nos politiques parce que c'est mieux pour tout le monde on va le faire comme ça c'était une catastrophe c'est bien cette question parce que ça me permet de répondre qu'on avait mis sur le territoire de la commune une culture du débat à savoir tous les tous les mois deux mois trois mois débat sur un sujet de société la qualité de l'eau le tout étant dans ce sens là et de plus en plus de gens venaient s'y intéressés des débats extrêmement ouverts ce qui fait que la question de la comme pourquoi quand quand l'histoire du cimetière ça n'a pas été simple du tout pourquoi ça a pu tenir on a communiqué avec les gens sur le pourquoi on faisait ça que c'était pas d'abord nous c'était beaucoup plus compliqué que de ne pas s'en occuper c'est au doux de s'en occuper une façon classique mais en communiquant véritablement eh bien je le disais tout à l'heure il ya une partie des gens qui sont réfractaires ils aiment pas la mairie de toute façon ça ça existe et c'est la démocratie aussi ils ont le droit à une mairie écolo en plus alors cela et donc il n'aime pas alors on dit on nous on est on n'a rien contre eux mais c'est pas eux c'est nous qui sommes en place et nous qui avons la légitimité d'être élus et puis bon pour le deuxième mandat on savait comment on fonctionnait donc on a été conforté là dedans et bien faire en sorte que quelque part on impose mais alors il ya aussi les militants qui sont tout content on va jamais passer assez loin et il ya les gens moyens bon les braves gens qui eux voient observe et c'est de comprendre et c'est cela une fois qu'on a gagné cela parce qu'on a bien communiqué ils ont compris eh bien on y arrive par exemple après l'éco quartier ça avait été catastrophique et on m'avait dit autour de moi les élections de 2008 là ça a pris trop de risques on va pas être réélu et en fait on avait encore beaucoup beaucoup communiqué alors ce qui s'est passé aussi comme les politiques étaient avancés il ya une partie de la population qui était toute contente et toute fière et la partie était grandissante parce que forcément la presse mettait les l'action là dessus et du coup des gens qui étaient un peu neutre en batta commune ça bouge il se passe des choses et tout et du coup on avait acquis la population et là encore pas avec de la façade et de la vitrine mais avec du fond et sur le pourquoi et ce côté là le au passage maintenant je suis sénateur je suis pumaire parce que j'étais sur contre le cumul des mandats donc j'ai j'ai arrêté la mairie mais le rôle de maire et d'élus municipales ce qu'on rentre dans une période de campagne pour les municipales moi je l'ai vécu d'une façon extraordinaire tellement la politique cette politique là en lien direct avec la population les jeunes les vieux les fans tous les domaines directs de la population c'est juste génial et l'intérêt aussi c'est qu'on peut innover et on est en prise directe dans la mesure où on respecte les lois national et bien on peut on a tout un champ possible pour pour innovation et là maintenant c'est le moment où jamais et c'est pour ça que partout il est en train de se passer des choses et souvent c'est les citoyens d'ailleurs qui n'attendent plus les élus ils mènent leur truc par contre le l'idéal c'est le lien entre les citoyens et les élus et que les élus sont facilitateurs pour les idées citoyennes et ça c'est en train de se passer partout et c'est ça qui donne plein d'espoir pour un changement futur rapide et accéléré merci on va peut-être changé quand même on va essayer de poser quelques questions à arnaud de la croix donc moi j'ai une question c'est sûr votre l'origine la genèse un petit peu de votre choix d'orientation professionnelle c'est à dire à quel moment et pour quelles raisons l'architecte paysagiste que vous êtes donc a-t-il proposé ses premiers projets d'éco paysages dans les années 90 même peut-être avant l'école de paysages à paris je j'étais à la fac en plus ou moins spécialisé en écologie avec option paysage et puis j'y connaissais rien franchement je connaissais pas le nom des arbres je connaissais pas pas grand chose et au final je me suis impliqué beaucoup dans ces il y avait beaucoup de colocs dans les 90 sur l'écologie sur le développement durable justement suite à rio etc et on parlait vraiment des notions de développement durable on commençait à parler en région parisienne des trames vertes et bleues chose qui commence à apparaître maintenant ici de manière assez forte donc voilà et finalement il y avait des conférences comme on en a cet après-midi ici et puis en allant à versailles à paris etc toutes les semaines plusieurs fois par semaine on pouvait passer de conférence en conférence sur des sujets extrêmement pointus ou parfois on était dix dans la salle mais avec des spécialistes internationaux voire nationaux etc gilles clément à l'époque quand il faisait son son après son jardin citroën mais surtout les tuileries etc enfin les tuis non c'était bénèche enfin toutes ces notions là de vraiment de de paysages de nouveaux types de paysages on était plus sur les notions de d'écologie d'équilibre plus voilà voilà les choses qui pouvaient avec la végétation spontanée ce genre de choses plutôt que les massifs plantés qu'on a quand même hérité du 9e siècle depuis 1870 ça n'avait pas beaucoup bougé jusqu'en 1970 en réalité et donc bas des si vous voulez dès que dès que je suis vraiment rentré en formation professionnelle dans ce métier là j'ai vraiment essayé de d'avoir tous les éléments les plus aboutis d'un point de vue écologique en réalité d'accord et du coup à partir du moment où vous avez commencé à travailler parfois vous êtes face à des donneurs d'ordre qui peuvent avoir des freins qui peuvent des freins par rapport à ce que vous avez vous avez envie de faire et comme comment faites vous comment arrivez vous à les convaincre donc c'est vrai que c'est pas simple c'est pas simple surtout quand on est convaincu de la finalité des choses expliquer par exemple les images que vous avez tout à l'heure que ça va être oui ça sera très joli mais c'est une friche voilà c'est une friche en réalité il ya il ya 80 % des plantes qui sont là qui sont qui viendront naturellement on l'expliquait en amont etc même avec des perspectives on peut faire les plus jolies perspectives qu'on veut on n'arrivera jamais à avoir cette finesse du rendu final et puis les bonnes surprises parfois les quelques mauvaises surprises mais il ya très peu voilà il faut positiver au maximum donc c'est assez compliqué ça a été très compliqué pendant longtemps moi j'ai monté mon agence en 2000 donc en région parisienne ça s'est développé sur trois quatre ans là quand je suis arrivé dans le maine et loire ça a été la chute libre avec mes propos de végétation spontanée etc d'écologie en ville j'étais j'étais un ovni quoi et puis avec le temps on arrive à convaincre et puis on fait un premier projet un premier projet on peut faire des photos on lit vous voyez ça marche on peut faire du parking végétalisé enfin enfin un autre projet voyez on peut faire un jardin où ce qui est c'est une sorte de friche naturelle vous et voilà les abeilles qui viennent tout ça marche c'est agréable ça aussi puis vous n'avez pas attendre tous les quinze jours et puis voilà ça et au final on arrive à faire pas et puis au bout d'un moment je pense que les gens viennent nous voir parce qu'ils ont compris ce qu'on faisait donc ça fait partie de nos références et puis quand on est retenu à un appel d'offres c'est parce que voilà et ce jour là il y avait des élus dans le dans la dans la gestion de l'appel d'offres qui a qui ont décidé ben finalement oui c'est c'est vers cet objectif là qu'on va sur l'entendre et puis les confrères qui peut qui présentent d'autres modes de raisonnement finalement et puis d'autres fois sur d'autres appels d'offres et ben on se fait bananer parce que on est trop écolo ou c'est trop c'est pas assez structuré notre projet on comprend pas trop ce que ce qu'on vient faire là quoi voilà donc vous sentez quand même qu'une évolution une réelle évolution quand même alors il y a eu une évolution jusqu'en 2007 déjà il y avait avec on va lui rendre hommage encore une fois un jacques chirac qui avait parlé du développement durable qui insistait lourdement même s'il n'a rien fait du tout pour ça mais il en parlait beaucoup et on voilà on pouvait rebondir là dessus sur le développement durable et en parler au conseil municipal et puis il y a eu deux crises en 2008 ou 2007 je sais pas 2008 et alors là on a commencé à me dire vous savez l'écologie en temps de crise c'est le dernier notre souci donc il ya eu une chute libre voilà qui a duré plusieurs années pas hésiter à dire que ça a duré jusqu'en 2012 2013 etc et puis depuis maintenant quatre cinq ans on arrive voilà ça repart du bon pied et je dirais que ces dernières années là ça avance beaucoup plus vite maintenant voilà parler de ces questions là devant à des réunions publiques j'en ai fait une hier soir en région parisienne là on a parlé de tout ça justement on fait des preuves des boulevards écologiques avec des toits des trottoirs qui sont végétalisés avec végétalisation de pieds de façade on associé la population et tout et là hier soir et ben voilà c'est c'est acquis maintenant tout le monde comprend qu'il ya une urgence qu'on peut plus faire comme vous disiez tout à l'heure des trottoirs en goudron noir de façade à façade c'est plus possible parce que on accumule la chaleur c'est invivable cela ville risque de ne plus être vivable dans quelques années donc si on veut s'adapter à tout ça il faut dès maintenant planter la ville mais partout partout et on peut pas la planter qu'avec des massifs et de l'arrosage automatique ça serait pas gérable et puis aucun intérêt il faut laisser s'exprimer l'invitation partout elle le peut on s'aperçoit qu'elle le peut franchement sur les parkings sur les toitures dans le moindre coin dans la moindre fente et c'est bon voilà des arguments merci donc on va passer à vincent ma et là je vais vous demander vous qui accompagnez donc au quotidien les collectivités dans leur bonne pratique environnementale avez vous pu constater des réticences à la mise en oeuvre de l'interdiction de phyto et surtout des impasses techniques oui alors on pourrait on pourrait détailler les cimetières les terrains de sport je vais peut-être prendre un autre exemple c'est tout ce qui est à l'essablé parce que c'est vrai que dans les communes il y avait les chemins piétons il y avait des parkings avait des terrains stabilisés des sportifs sans phyto c'était compliqué donc on a eu les premières machines alors c'était souvent du mécanique pour venir couper l'herbe et puis nous on a une approche plutôt environnementale j'ai des collègues qui sont botanistes et rapidement on s'est dit bah en fait instabilisé vous coupez l'herbe mais vous remaniez le sol et en fait on remet la banque de graines au jour donc vous tuer dix plantes et puis vous en avez la fois d'après vous en avez 100 et puis après mille et à chaque fois vous en est toujours plus donc les shadoc c'est ça marche pas et puis nous quand je discute avec mon collègue pierre botaniste hier en formation regardez ça à nouveau les sols sablés dans la nature c'est souvent des sols qui sont quand plus ils sont compacts c'est des petites herbes qui poussent qui poussent pas très haute et puis qui sont souvent très riches en termes de diversité biodiversité donc on se dit si on ne fait rien en fait il va pousser des choses qui montent pas très haut donc pas d'entretien pour les agents et puis en plus ça peut amener des éléments de biodiversité et bien c'est des conseils qu'on donne aux communes ça marche on leur dit des fois même redonner un petit coup de de rouleaux pour vraiment bloquer compacter le sol et on se retrouve voilà avec des plantes alors parce que ce qu'on a constaté aussi au niveau botanique c'est que dans le milieu rural agricole intensif il ya beaucoup de plantes qui ont disparu on est sur des milieux très riches plutôt trop et en fait en ville on va se retrouver dans les terrains sablés ou les pieds de mur ou des un peu les délaissés va des milieux secs pauvres tassés et en fait on va retrouver des plantes bon c'est l'exemple type qu'on a depuis quelques années dans le cadre d'une formation des agents à la reconnaissance des plantes sauvages sur doué en anjou on a retrouvé une petite plante qui pousse dans les vignes elle avait disparu du ménéloir carrément depuis 75 ans elle avait pas été retrouvée parce que c'est une plante qui était dans les vignes et vu tous les traitements qu'il y a eu avait disparu et bien on a pu la retrouver au pied d'un mur et puis derrière comme nous on fait de la formation près des agents pour changer le regard quand vous leur dites ça c'est pas une mauvaise herbe et si on a fait venir le conservatoire botanique de bresse pour récupérer les graines derrière cette plante là maintenant elle est stockée en fait cette rue là c'était presque une réserve naturelle donc l'agent qui d'habitude on lui disait détruit là maintenant c'est protéger les plantes qui poussaient dans la rue donc ça aide à changer le regard pour toujours un peu dans ce dans les impasses techniques ce qu'on a constaté dans les communes c'est que la voirie était gérée par le service voirie les espaces verts par l'espace vert et puis des fois il y avait même une équipe espaces naturels c'est des choses que moi j'ai alors j'ai pas dit mais en fait je suis passé aussi par le cpp a j'étais formateur donc je reviens ici je voyais des collègues au fond moi je travaillais sur la partie environnement et en fait le de plus en plus environnement et espaces verts il ya encore dix ans on se connaissait pas chacun était de son côté aujourd'hui en fait c'est des métiers qui sont très proches mon pro les premières fois que mon collègue botaniste je lui ai dit bah tu vas les former les agents de voirie à la reconnaissance des plantes sauvages ça le bote est pas plus que ça aujourd'hui il adore hier on était avec les paysagistes pareil parce qu'en fait on sait des métiers qui sont liés et ce que ce qui est important dans les collectivités c'est qu'en fait bah qu'on ne sépare plus les métiers voirie espaces verts espaces naturels c'est un ensemble parce que le végétal il est sur la voirie il est dans les espaces verts il est dans un espace naturel donc en fait c'est plutôt une gestion des espaces publics et on en fait c'est des compétences très variées et voilà il faut amener de nouvelles compétences et là les formations c'est important mais ceux qui travaillent sur la voirie faut aussi qu'ils connaissent le végétal et ça c'est le moins c'est pas évident d'accord alors et et sentez-vous que que les collectivités et puis les entreprises du paysage peuvent aller encore plus loin sont prêtes à aller plus loin alors les collectivités oui alors il ya la réglementation bon il ya le zéro phyto mais il ya aussi tout ce qui est une notion de trame vert et bleu bon je pense que aussi avec des les canicules qui se superposent la d'année en année les îlots de chaleur même nous on travaille beaucoup en milieu rural on commence à le voir donc le végétal reprend ses droits après c'est un débat qui a à voir aussi avec les le monde du paysage qu'est ce qu'est la bio en termes de biodiversité c'est vrai que est ce que tout le végétal c'est de la biodiversité sans doute pas aucun sans doute un travail à faire aussi encore pour aller plus loin ce que c'est c'est des échanges qu'on a des fois et avec les agents communaux les paysagistes ou même avec les fournisseurs de plantes on nous dit bah voilà tiens cette plante là elle attire les abeilles moi chez nous on a des spécialistes des abeilles sauvages notamment dans notre équipe c'est pas parce que vous avez une sur une plante que cette plante va nourrir l'abeille parce que l'abeille peut venir mais si la langue de l'abeille qui est bien spécifique par rapport à une plante c'est une coévolution de centaines ou de milliers d'années si la plante n'est pas adapté l'abeille va venir mais elle pourra pas se nourrir donc au final elle va s'épuyer s'épuiser donc attention il ya tout un travail à faire et je pense que là on a vraiment des synergies à avoir entre le monde du paysage et de l'environnement pour aller effectivement pour faire de la vraie biodiversité au sein des villes et puis mais vous allez vous en avez parlé c'est vrai que la vg laisser faire la nature ça fonctionne quoi un trottoir qui est abîmé qui commence à s'enherber faut peut-être le laisser quoi on a passé aussi du temps dans les diens dans certains cimetières on a fait des diagnostics avec les syndicats de bassins à quelquefois on voit que des plantes rases qui poussent c'est très bien on laisse puis on n'a rien à faire quoi alors ça c'est sans doute pas facile pour un paysagiste d'aller dire bah on fait rien nous on peut parce qu'on donne que des conseils on fait pas donc c'est facile pour vous semble plus compliqué mais quelquefois c'est important l'état zéro au lieu de refaire un gazon il ya huit jours on a fait une journée technique gazon sans pesticides est ce possible à la première question qu'on a posée est ce qu'il faut créer un gazon déjà faisons un bon état des lieux et puis derrière on se pose dans la question ce qu'il faut être jusque là quoi donc il ya encore il ya ça avance mais je pense que ce rapprochement là faut qu'il se fasse pour qu'on aille plus loin avec les paysagistes et puis avec les collectivités les paysagistes consigné la charte il ya une vingtaine sur 200 ou même plus qui ont été contactés donc ça avance mais bon on aimerait en avoir beaucoup plus donc s'il y en a qui sont ici qui sont intéressés par la charte paysagiste j'ai des flyers j'ai des collègues qui peuvent en parler et pour faire continuer aussi sur la communication puis après je laisserai le micro parce qu'autre moment est dit va pas pouvoir parler vous avez cité plusieurs fois gilles clément on le fait venir à molévrier le 29 octobre donc si certains sont intéressants et pour je mettrais des flyers sur la table donc le thème c'est quelle nature en ville voilà donc le 29 octobre à molévrier gilles clément donc il va venir nous reparler du jardin en mouvement bien sûr le tiers paysage sachant que c'est une commune ça fait plus de dix ans qui sont lancés dans le zéro pesticide demain matin je suis sur une animation reconnaissance des plantes sauvages dans les rues donc on travaille avec les habitants pour les reconnaître échanger le regard et les faire accepter donc il viendra nous en reparler le 29 octobre et leministerium 行